Sachant qu'elle ne peut pas donner les mots à l'école, sachant qu'elle ne pourra pas effectivement faire de cette façon que nos écoles soient sécurisées, sachant qu'elle ne pourra pas donner plus d'enseignants pour que justement l'inclusion soit faire face à l'absence de certains collègues d'autobus vulnérables, sachant qu'elle n'est pas capable de nettoyer des masques, du gel, de l'eau dans nos écoles, qu'est-ce qu'elle décide ? Comme elle s'est pertinemment que l'an dernier il y a eu plus de 100 jours sans classe à cause justement de tous ces éléments, elle décide de faire une modification du calendrier scolaire avec 12 jours de rattrapage. Mais nous savons pertinemment qu'aujourd'hui c'est tout simplement de la poudre aux yeux qu'on envoie à l'ensemble de la population. Pour que les écoles soient en capacité de pouvoir accueillir et prendre en charge les élèves de façon régulière, il nous faut des écoles sécurisées avec de l'eau, il nous faut des écoles sécurisées avec une hygiène irréprochable, pour faire de telle façon que demain les établissements ne deviennent pas des clusters, et pour faire de telle sorte qu'effectivement nous ne nous retrouvons pas avec les classes fermées. Je tiens à rappeler à Mme la rectrice que depuis la rentrée, depuis que nous accueillons les élèves, c'est-à-dire le 13 septembre, il y a déjà eu 9 écoles qui ont dû fermer parce qu'il n'y avait pas d'eau et parce qu'il y avait des invasions de rats, et il y a déjà eu plus d'une quinzaine de classes qui ont fermé en cas de cohésion. Nous voyons bien que nous ne pourrons pas indéfiniment faire des jours de rattrapage, nous ne pourrons pas indéfiniment donc priver les élèves de ces moments de pause qui sont extrêmement importants, alors que nous sommes en train de vivre une période extrêmement anxiogène. Donc nous demandons à Mme la rectrice, plutôt de faire croire aux parents par des artifices qu'elle prendra en charge des élèves et qu'elle les fera réussir, il serait temps qu'elle donne les moyens à cette école pour que justement, quelles que soient les conditions sanitaires que nous pourrions rencontrées dans la suite, nous soyons en capacité de prendre en charge des enfants en présentiel pour les faire réussir et faire de telle façon que demain nous puissions être en sécurité de nos états.